La loi d'attraction Toutes les modalités, le processus, le fonctionnement, enfin il y a énormément de choses sur la loi d'attraction La loi d'attraction Si je vous dis que la vie est un jeu de société dont 2% des gens connaissent parfaitement la règle du jeu Et tout le reste, c'est à dire nous, nous tous, c'est à dire 98% l'ignore Mieux encore, ils ne savent même pas que 1. c'est un jeu, que 2. par conséquent il y a des règles Donc la loi d'attraction c'est un peu comme la loi de gravitation Si vous vous jetez du 3ème étage, que vous soyez l'être le plus méprisable ou la personne la plus adorable au monde Vous tomberez de la même façon C'est comme ça, c'est une loi, elle s'applique dans notre système, dans notre univers, elle s'applique de cette façon La loi d'attraction c'est pareil, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas Elle s'appliquera de toute façon dans votre vie Le pouvoir de la loi d'attraction est d'abord et avant tout vibratoire Parce qu'en fait à chaque pensée, à chaque ressenti, nous libérons une vibration, une fréquence, une onde Qui va aller émettre un signal, qui va correspondre à une vibration qui porte la même essence C'est pourquoi nous attirons à nous tout ce qui se passe dans notre vie Nous sommes des êtres énergétiques et vibratoires avant d'être des êtres physiques, faits de chair et de sang C'est pas moi qui le dis C'est un scientifique de renom, je crois, du 19ème siècle Qui s'appelle tel l'art de Chardin Et puis la loi d'attraction c'est pas un truc, une espèce d'école New Age Qui vient du fin fond de la Californie après les années Bitnik, Woodstock, etc Non, 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 non Pour moi, d'après mes conclusions, je pense que la loi d'attraction est tirée du Kibalion K-Y-B-A-L-I-O-N Qui est une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce Ça a été mis à jour, je crois, repris au début du 20ème siècle Écrit par trois initiés Mais qui ont préféré garder l'anonymat En fait, le Kibalion, en deux mots, on ne va pas rentrer Pareil, vous allez voir sur Wikipédia Si vous voulez, ça fait référence à un art de changer Et transformer ses propres états et conditions mentales dans le but de les améliorer C'est un peu, le Kibalion, c'est un peu ce qu'on appelle une psychologie mystique D'ailleurs, on dit que la pierre philosophale Vous savez, la pierre philosophale qui est liée à l'alchimie De pouvoir changer les métaux en métaux précieux Comme l'argent ou l'or On serait une allégorie mal comprise Voilà, j'arrête avec la prise de tête Enfin, ce n'est pas un truc récent, New Age Sur du tutu, chapeau pointu Vraiment, ça prend ses bases dans quelque chose d'une philosophie très ancienne Oui, pour en revenir à tout ce qui est vibratoire À nos vibrations qui viennent de nos pensées, de nos ressentis Vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos Je vous disais justement, je commençais à poser un petit peu À vous donner des explications, des indications Qu'il ne faut pas focaliser sur ce qu'on ne veut pas C'est de ça dont il s'agit C'est-à-dire que vous allez, en vous focalisant sur ce que vous ne voulez pas Vous émettez une vibration qui correspond à ce que vous ne voulez pas Donc en retour, ce qui revient, c'est ce que vous ne voulez pas Parce qu'en fait, dans tout l'univers Pareil, je vous renvoie à mes vidéos précédentes Tout dans l'univers est vibratoire Par exemple, l'électron que les scientifiques peuvent voir pour le moment Il est la plus petite particule de l'univers Et cet électron précisément est composé de vibrations, de fréquences, d'énergie Et qu'il n'est pas solide C'est pour vous dire que dans cet univers, rien n'est solide Tout, absolument tout sur cette planète est fait d'atomes, d'électrons Par conséquent, c'est fait d'énergie, de fréquences vibratoires Nous-mêmes, nous, on est fait de mêmes particules Mais c'est juste la combinaison et le ratio de ces particules qui diffèrent Et puis, sachez quand même que le nombre de combinaisons est infini C'est pour ça qu'on voit des éléphants, des roses, une table Parce que tout ça, c'est toujours fait d'énergie De cette petite particule qu'on appelle l'électron Mais dont la combinaison et le ratio est totalement différent Oui, parce qu'on a beau ne pas voir ces énergies Elles existent Quand vous allumez votre radio, vous avez votre émission préférée Tout ça, c'est fait par des fréquences Nous, on ne les voit pas avec nos yeux physiques Mais ça existe C'est comme les ultrasons Nous, en tant qu'humains, on n'entend pas les ultrasons Et pourtant, le chien n'entend bel et bien Donc, quand on libère une vibration Quand on libère une pensée Qui est une vibration Qui est quelque chose de physique Qui prend corps Malgré qu'on ne voit pas nos pensées On libère cette vibration Une vibration, alors bien sûr, ça ne va pas être la vibration de Je n'ai pas d'argent C'est la vibration de quelque chose de négatif Qui va être lié à l'argent Voilà Donc, vous allez aimer quelque chose Et en retour, l'univers va vous renvoyer la même chose C'est l'effet boomerang Quelque chose de pas terrible Oui, en fait, la loi d'attraction On peut l'appeler la providence aussi Comme je vous disais, ça vient aussi du Kibalion Sachez quand même que nos dirigeants, nos élites La connaissent parfaitement C'est-à-dire, eux savent On n'entend jamais parler de loi d'attraction Dans les grands médias mainstream Et pour cause, on n'a pas intérêt A que vous connaissiez cette loi Mais eux la connaissent Et eux l'appliquent Au départ, c'est souvent des gens de la royauté Des capitaines d'industrie C'est l'élite, eux ils savent Alors, ils vous disent que tout ça, c'est de la foutaise Mais non, ils n'ont pas intérêt A ce qu'on connaisse Qu'on sache que nous sommes des êtres capables de créer Eux n'ont pas intérêt Donc, c'est pour ça qu'ils vont vous transformer Tout ce qu'on peut entendre à ce propos Ils vont le dénigrer Pour ne pas qu'on atteigne nous la masse Le peuple La piétaille, si je puis dire La piétaille, c'est un peu comme ça qu'ils nous voient On est accès à cette magnifique force Oui, quand je vous disais ça Quand je vous le disais tout à l'heure Que 2% des gens connaissent parfaitement la règle du jeu Et tout le reste, 98%, je faisais allusion à ça Bon, ça c'était ma petite minute subversive Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi Bon, les amis, je vais vous laisser digérer tout ça Dans cette première vidéo Je vous ai posé un petit peu tous les jalons De ce qu'était la loi d'attraction Ça va faire son chemin, ne vous inquiétez pas Je comprends que pour certains Tout ça, c'est nouveau Voire totalement inconnu Mais sachez de toute façon qu'il y a la prochaine vidéo La seconde, la seconde partie Où je rentre plus en détail sur le fonctionnement de la loi d'attraction Alors mes amis, je vous dis à la semaine prochaine Et sachez que vous méritez Nous méritons le meilleur Ah oui, ah oui, j'oublie à chaque fois, j'oublie à chaque fois N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu Et puis abonnez-vous Voilà les amis, merci, à la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501